Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis développeuse et j'essaie de suivre les bonnes pratiques de développement au quotidien. J'ai donc créé cette chaîne pour les partager avec vous. Aujourd'hui, je vais parler de TDD. TDD signifie Test Driven Development. Il s'agit d'un outil de développement qui préconise l'écriture des tests avant le code de production. Pour faire ce test de production, je vais me servir d'un kata. Un kata, c'est juste un exercice qui permet de s'entraîner. Celui que j'ai choisi s'appelle FizzBuzz. Il s'agit d'un jeu qui consiste à compter et afficher des nombres. On compte à partir de 1 et il faut suivre 3 règles en plus. Quand on a un multiple de 3, il faut afficher Fizz. Quand on a un multiple de 5, il faut afficher Buzz. Et quand on a un multiple des 2, il faut afficher FizzBuzz. On va commencer. Je vais donc commencer par le cas le plus simple, qui consiste à tester qu'on affiche bien 1 quand j'ai le chiffre 1. On peut voir qu'il y a 3 parties dans mon test. Given, when et then. Given correspond à la partie préparation de ce qui est nécessaire pour le test. Le when correspond à la partie d'exécution. Et le then correspond à la partie des assertions. Où je vérifie ce que j'ai envie de vérifier. Moi, j'aime bien commencer par le when. Comme ça, je décris ce que mon test y fait. Et donc, je récupère le résultat de mon appel de méthode. Pour ensuite vérifier qu'il a la bonne valeur. Donc là, je vérifie qu'il est égal à 1. Ensuite, je fais le minimum pour faire passer mon test. Pour le faire compiler. Je crée donc la méthode display également. Sans récrire le code à l'intérieur. Uniquement pour faire compiler mon test. Maintenant, le TDD préconise de lancer le test avant de coder la fonctionnalité. Je vais donc lancer mes tests. Et vérifier que mon test est rouge pour les bonnes raisons. Donc, je m'attends à avoir 1 et j'ai nul. C'est normal, je ne vais pas encore coder la fonctionnalité. Je vais donc le faire. Et l'idée est de coder le minimum nécessaire pour faire passer le test. Par exemple, je peux directement en retourner 1. Mon test, il passe bien en vert. Je peux donc passer à la fonctionnalité suivante. J'ai suffisamment confiance pour tester que quand j'ai n, j'affiche m. Je recommence l'itération. Et je teste avec la valeur 2, par exemple. Je relance tous mes tests. Et je vérifie que c'est bien mon deuxième test qui est rouge. Et qu'il est rouge pour les bonnes raisons. Donc, je m'attends à avoir 2. Et j'ai 1. C'est normal, je retourne directement 1. Je vais donc récupérer mon entier. Et le retourner sous forme de string. Comme ça, je sais que ça va marcher pour tous les entiers. Je relance tous mes tests. Et je vérifie qu'ils sont verts. Je passe à la fonctionnalité suivante. Et maintenant, je vais tester que j'affiche Fizz quand j'ai un multiple de 3. Je vais tester avec 6, par exemple. Je lance tous mes tests. Et je vérifie que mon dernier test, il est rouge. C'est bien rouge. On s'attend à avoir Fizz, mais on a 6. Je code donc le nécessaire pour faire passer mon dernier test. Et je vérifie que quand j'ai un multiple de 3, je retourne Fizz. Je relance mes tests. Et je vérifie qu'ils sont verts. Parfait. Ma fonctionnalité est développée. Maintenant, je vais refactorer. Pour rendre le code plus propre. Donc, je crée une constante pour Fizz. Et je relance mes tests. Pour vérifier que mon refactoring n'a pas de régression. Il n'a pas engendré de régression. C'est parfait. Je peux passer donc à la fonctionnalité suivante. Je vais maintenant tester que j'affiche buzz quand j'ai un multiple de 5. En suivant le même principe que précédemment. Je vais tester avec 10, par exemple. Et je relance tous mes tests. Je vérifie que mon dernier test, il est rouge. Pour les bonnes raisons. Je m'attends à avoir Buzz. Et j'ai 10. C'est normal. Je vais donc coder le nécessaire pour faire passer mon test. Je fais pareil que précédemment. Sauf que je retourne Buzz. Pour un multiple de 5. Tous mes tests passent au vert. Maintenant, je refactore. Je fais le même refactoring que pour la fonctionnalité d'avant. Mais aussi, je vois que je peux aussi rendre cette partie-là plus explicite. Pour que le code soit plus clair. Maintenant, on comprend bien que c'est pour les multiples de 3 ou de 5 qu'on doit retourner Fizz ou Buzz. Je relance ma test pour vérifier qu'il n'y a pas de régression. Tout est vert. Je peux passer à la fonctionnalité suivante. Maintenant, je vais tester que j'affiche Fizz Buzz pour un multiple de 3 et de 5. Je vais tester avec 15. Je relance mes tests et je vérifie que mon dernier test, il est rouge. On s'attend à avoir Fizz Buzz, mais on a Fizz. Au début, dans ma méthode Display, je vais vérifier que pour un multiple de 3 et de 5. Je retourne Fizz Buzz. Je relance mes tests et ils devraient tous ces travers. Parfait. Maintenant, j'effectue un refactoring pour rendre le code plus propre. Et je relance mes tests pour vérifier qu'il n'y a pas de régression. Super. On a donc finalisé toutes les fonctionnalités qu'on avait prévues dans ce jeu. On s'est familiarisé avec le TDD. Les choses à en tenir sont les suivantes. Il faut écrire le test avant le code. Il faut travailler par itération. Et la taille de chaque itération dépend de la confiance qu'on a dans son code. Finalement, il ne faut pas oublier de refactorer à chaque développement de fonctionnalités et qu'on a passé les tests au vert. Puis, il faut repasser les tests après le refactoring. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé et qu'on se retrouvera pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir regardé cette vidéo.